... Crétof Onglatt, réputé compliqué, il se met la rédaction du Ropin à dos. Les auditeurs de Ropin vont à nouveau être complètement chamboulés. Habitués à retrouver quotidiennement leur animateur préféré dans Onglatt raconte, les Français vont devoir faire face, pour la troisième fois en deux ans, à une modification d'horaire. A partir du 8 janvier, le journaliste sera effectivement contraint d'abandonner une de ses deux heures d'émission, alors qu'il s'y tenait depuis la rentrée 2017. Au micro tous les jours, Christophe Onglatt y dit habituellement ses interventions en deux parties distinctes, de 17h à 18h et de 18h à 19h. Lors de la première heure, il raconte une histoire, puis il enchaîne avec un débriefing du même timing accompagné de deux invités. Mais il est fini le temps au lieu grave, l'on pouvait longuement profiter de la verve de l'animateur de 55 ans, dès le début de l'année, il ne lui restera qu'une heure pour s'exprimer. En cause, son caractère ingérable, selon les informations du Parisien. Christophe Onglatt, qui avait fait ses adieux au journal de 13h, sur France 2 en 2005, se serait effectivement une partie de la rédaction de repas à dos. Il restera cela dit à l'antenne, de 16h à 17h, pour remplacer le programme à Papeno. On est quand même loin d'une grande histoire criminelle. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.